Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien c'est moi Alexandre. Sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions et vous pouvez, vous pouvez pour en savoir plus sur les réalités de la Russie d'aujourd'hui, pays vraiment méconnu mais qui mérite à être connu, pays absolument incroyable. Vous pouvez télécharger mon livre blanc, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Un livre blanc gratuit dans lequel je vous parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui, réalité que l'on vous cache dans les grands médias français. Aujourd'hui je suis à Moscou, je suis devant le monument que les autorités russes ont fait en l'honneur de l'escadrille Normandie-Nyémen, c'est le parc de l'Effortovo, en fait c'est un petit square qui est à côté du parc l'Effortovo, c'est à l'est de Moscou et vous voyez derrière moi 1942-1945, donc le monument aux deux pilotes de l'escadrille Normandie-Nyémen. Pourquoi la France en Russie ? Parce qu'aujourd'hui je voudrais vous parler de la France en Russie, des Français de Russie en fait. Il y a énormément d'a priori, il y a énormément d'incompréhension sur la situation réelle des Français en Russie aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en me disant « mais écoute Alexandre c'est le plein emploi en Russie, pourquoi il n'y a pas de boulot pour moi ? Moi je rêve de bosser, tu écris que les salaires augmentent, on veut en bénéficier, on est prêt à travailler, etc. » Et je voudrais vous parler de ça, je voudrais vous expliquer un petit peu, tenter de vous expliquer de l'énorme contradiction qui existe encore entre la situation économique russe de croissance forte, de plein emploi et l'impossibilité quasi technique en fait et logistique en fait pour les Français, pour les Italiens, pour les Belges, pour les Suisses, pour les Canadiens de trouver du travail en Russie aujourd'hui. Comment est-ce que cette situation A peut être compatible avec cette situation B puisqu'elle semble complètement contradictoire ? Je vais tenter de vous l'expliquer et je vais tenter de vous l'expliquer en vous donnant des exemples concrets de gens avec qui durant les dernières semaines j'ai parlé, des Européens avec qui j'ai discuté et qui m'ont fait part de leur situation, qui m'ont fait part de leurs difficultés, donc je vais tenter de vous synthétiser tout ça. Alors la première chose c'est que, bon on repart un peu dans le temps, l'Union soviétique s'effondre, les Russes sortent du communisme sans effusion de sang, les années 90 aboutissent en 1998 à une espèce de reset complet du système avec le krach bancaire et dans ces années-là, durant les années 90, ces années difficiles pour la Russie et les Russes, des années absolument horribles, en 1991 et 1999 ça a été l'enfer des attentats, les guerres, la prise de contrôle de l'économie russe par la mafia, mafia du Caucase notamment, et Georgienne principalement, l'effondrement du système sanitaire, l'effondrement démographique, l'effondrement moral, etc. Mais durant cette période-là, il y a eu une espèce d'incursion profonde déjà du business occidental qui est venu en Russie pour prendre en fait les premières parts de marché pour venir s'installer sur le marché russe. Donc en fait, dans les années 90, il y avait ce qu'on appelait les premières entreprises étrangères qui arrivaient, qui commencent à arriver en nombre, elles envoyaient des expatriés. Des expatriés, beaucoup, des expatriés qui étaient payés très chers, qui vivaient dangereusement parce qu'à l'époque, il y avait des risques, des risques physiques, il y avait la mafia, il y avait des risques physiques, il y avait... voilà. Mais c'était des expatriés très riches, principalement des hommes, et qui se retrouvaient confrontés à des jeunes femmes russes très pauvres. Donc ça a créé de grandes histoires d'amour, très romantiques, comme vous pouvez vous en douter. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et à partir des années 2000, du redressement russe, du début de la normalisation russe, qui s'est fait de façon un peu verticale, autoritaire au début, eh bien, dans les années 2000, 2004, 2008, c'est une accélération de la pénétration du business étranger, et c'est accompagné par une profusion d'expat, une profusion de techniciens, une profusion d'occidentaux qui ont été envoyés dans les boîtes. Ça recrutait à plus bas. Moi, je suis arrivé ici en 2008, sans expérience russe, sans langue russe, j'ai fait trois entretiens, on m'a pris tout de suite. On embauchait tout le monde, il y avait de la croissance. Tu es français, tu es jeune, tu vas prendre le russe, tu vas t'installer, je vais pouvoir t'embaucher, je te sous-paye au début, mais c'est comme ça. Donc c'était comme ça que ça marchait. Et ça s'est maintenu 2008-2010 sous Sarkozy, notamment en France, pour des raisons qui m'échappent, mais en tout cas, le business français a accentué sa présence. Il y a beaucoup de français, ils ont croisé plein d'entreprises françaises, partout à Mourmansk, à Kaluga, dans le sud, partout. En Sibérie, et puis il y a eu les gros français, les gros retailers comme Auchan Leroy, qui ont fait une poussée à l'est, qui ont conquis tout le territoire russe, il faut le dire. Et donc, c'était vraiment l'âge d'or. L'âge d'or, c'était facile, il y avait la croissance. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forte croissance russe a dopé, en fait, la croissance du business. En fait, vous aviez des… vous aviez des… on peut le dire et je vais le dire parce que moi, je dis des choses, vous le savez, vous avez un tas de français qui étaient là, qui étaient des… qui étaient pas bons, en fait. C'était juste des mecs qui étaient là parce qu'ils avaient eu le courage de venir se faire muter en Russie. Mais ce n'est pas parce que le business connaissait la forte croissance, ce n'était pas de leur fait, c'était le fait que la croissance de l'économie russe portait le business vers l'eau. Et en gros, moi, j'ai connu ça. Il y avait des prestataires à l'époque, dans les années 2007-2008, mais des gens d'une incompétence forte. Ils étaient là, ils vendaient des études de marché, ils faisaient du portage salarial, ils faisaient de la recherche de fournisseurs, faisaient de la recherche de clients. Ils étaient juste nuls. Ils surfacturaient des prestations. De toute façon, le marché était ouvert, tout le monde était d'accord pour rencontrer tout le monde. Donc, c'était le cluster économique français était dopé, dopé par la croissance. Et il était sans doute aveuglé par ça. Et les gens qui étaient là, qui gagnaient de l'argent, qui s'enrichaient, étaient sans doute, surestimaient sans doute grandement leurs compétences réelles. Et puis, à partir de 2014, il y a 10 ans déjà, il y a eu un premier coup. La guerre en Maïdan, les sanctions, le printemps russe, la Crimée, les sanctions. Et là, il y a eu un début de reflux. Alors, le reflux, il ne s'est pas traduit par le fait que le business français s'est retiré. Il s'est traduit par le fait que le business français a accentué la sortie de ses étrangers, la sortie de ses expats et les a remplacés par des russes. Moi, c'est là que j'ai monté mon agence de recrutement Atzal. C'est ce qu'on a fait. On a contribué, nous, à partir de 2012 surtout, mais de 2012 à nos jours, un peu moins jusqu'à 2022. En tout cas, on a contribué à la grande russification des équipes. C'est-à-dire que nous avons désexpatisé les entreprises. On a remplacé par des russes et les sociétés qui arrivaient, on leur a conseillé de n'embaucher que des russes. Voir peut-être un DG français, mais russifié, russophone et qui était sur zone. Et derrière, d'embaucher du personnel russe. Donc, la grande russification. Donc ça, ça a été le premier coup. Et puis, le deuxième coup, c'est de 2022. Et de 2022 aujourd'hui, donc depuis deux ans et demi, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Là, ce n'est pas qu'on a renvoyé les expats. Si les entreprises françaises ont d'abord renvoyé leurs étrangers, leurs français ou leurs suisses, leurs italiens, puis elles ont soit cédé au management local russe, soit elles ont fermé l'entreprise. De toute façon, là, il y a eu le vrai reflux logistique. C'est-à-dire que les étrangers sont partis. Et il y en a beaucoup qui sont partis par l'acheter, par le fait que de toute façon, ils savent très bien qu'ils sont au feu dans une boîte. On va les envoyer trois ans ailleurs. Ben, c'est prudent. On verra après comment ça se passe. Il y en a beaucoup qui sont partis par compréhension du fait qu'ils n'auraient pas de possibilité rapide de trouver du travail s'ils quittent leur entreprise. Parce que ça, c'est encore un autre point clé sur lequel il faut parler. C'est qu'en fait, quand vous êtes français, que vous opérez dans une boîte, vous avez vos habitudes, ça tourne, votre business modèle, le secteur d'activité, vous êtes là depuis 10 ans, 12 ans, 14 ans, vous avez votre réseau de fournisseurs, de clients, tout est établi. Du jour au lendemain, tout quitter, partir ailleurs, tout recommencer à 40 ans, 45 ans, compliqué. C'est compliqué. C'est risqué. Et puis surtout, c'est pas dit qu'on ait besoin de vous. Parce que globalement, les français, les européens et occidentaux, 99% des employés occidentaux, européens ou autres, ils opéraient dans le business occidental européen. Et la majorité des entrepreneurs qui sont là, ils opéraient des services aux entreprises occidentales. C'est-à-dire qu'en fait, cet écosystème occidental embauchait la quasi-totalité des occidentaux en Russie et nourrissait la quasi-totalité des prestataires de services occidentaux en Russie. Donc en fait, quand le coup de massue de 2022 est arrivé, et dans les deux ans qui ont suivi, les deux ans et demi qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, avec le désengagement, le désengagement du business occidental, et bien les occidentaux qui étaient embauchés par ce business occidental sont retrouvés face à un choix, c'est tu rentres en Europe ou tu restes ici, tu te démerdes. Majorités sont rentrées. Et puis, de nombreux prestataires de services sont retrouvés pris de court puisque eux, ils vendaient du service aux occidentaux et les occidentaux ne sont plus là. Donc, il faut maintenant changer de business model ou vendre des prestations de services à d'autres clients. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes habitué à bosser avec les français en Russie, vous êtes français, c'est typiquement le cas d'un grand nombre d'entrepreneurs à Moscou. Vous êtes habitué à bosser avec du business français à Moscou, le business français s'en va, il faut vous retourner vers les Russes, vers les Chinois. Ouais, mais votre valeur ajoutée, elle est quand même beaucoup plus faible du coup. Alors, et là, le grand écart, il est très dur à faire. Si vous avez 30 ans, ça va. Si vous avez 55 ans, compliqué. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est que les gens qui étaient dans cet écosystème étaient, entre guillemets, les Européens à des certains niveaux de revenus. Il y avait une espèce de niveau global de type de salaire pour des gens qui étaient pas forcément expats, mais qui étaient des semi-expats, des quarts d'expats, des Français en contrat local, mais bien payés, etc. Des gens qui travaillaient autour du personnel diplomatique. Je parle des entreprises, mais je parle aussi de tout ce qui est consulaire, la langue française, l'école France, etc. Donc il y avait quand même des gens qui avaient des bons niveaux de salaire. Et quand il faut couper tout ça parce qu'il y a plus, vous travaillez pour l'école française ou l'école allemande, l'école américaine, l'école américaine ou l'école allemande ferme, et maintenant, il fallait chercher du boulot ailleurs, les niveaux de salaire que vous aviez, vous ne les retrouverez pas en salaire locaux dans un même secteur d'activité. Si on parle de l'éducation, évidemment, que des profs français très bien payés au lycée français ou des profs allemands très bien payés au lycée allemand, s'ils se mettent, parce qu'ils sont, admettons, ils sont 100% russophones, ils cherchent du boulot pour travailler dans l'éducation privée, dans les écoles russes, ils vont devoir diminuer leur salaire par deux, par deux et demi, voire par trois. Donc là aussi, se poser une grosse question pour les gens, pour les couples mixtes, pour les européens, souvent des couples mixtes, mais pour les familles qui étaient installées là, c'est de se dire, ok, je reste en Russie, ok, je suis pas mon entreprise qui veut me rapatrier, mais je dois prendre en compte le fait que si j'ai la chance de pouvoir retrouver du travail en Russie, je vais gagner deux ou trois fois moins. C'est compliqué quand vous êtes habitué à certains niveaux de vie, vous avez un crédit, vous avez une hypothèque, vous avez les enfants dans tel type d'école qui font cette activité, vous avez un volume de dépenses mensuelles qui illustrent votre niveau de vie, et puis du jour au lendemain, il faut le diviser par deux, il faut le diviser par trois. Et là, du coup, tous les couples sont peut-être pas prêts à ça, toutes les femmes sont peut-être pas prêtes à ça, il faut humer la Russie. Donc là aussi, c'est fait un autre filtre, c'est-à-dire que vous avez les gens qui ont été rapatriés de facto, vous avez les gens qui ont baissé les bancs en se disant, bah non, de toute façon, moi je voudrais rester, mais je suis pas capable de, je suis pas prêt à faire ses sacrifices pour rester. Vous avez tous les gens qui étaient entrepreneurs dans le service pour les boîtes occidentales qui sont obligés de chercher autre chose, qui n'ont plus de chiffre d'affaires ou très peu actuellement. Donc vous avez des Français, des Européens, mais je parle d'exemple des Français parce que je suis Français, vous avez des Français qui sont en grande difficulté. Et ça se traduit par d'autres niveaux de difficultés. Je vais pousser encore plus loin parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais écoute, on n'est pas tous expats, moi je suis pauvre en France, donc je suis prêt à bosser pour des petits salaires en Russie. C'est vrai, c'est vrai, moi j'en connais. Quand on est Français et qu'on sait ce qu'être pauvre en France, c'est une chose. Être travailleur précaire et pauvre en Russie, quand on est étranger, quand on est étranger, c'est une autre réalité. C'est-à-dire que pas d'aide sociale, étranger pas de droit, l'hiver, des habitudes de consommation alimentaire qu'ici vous devez faire comme les Russes, normaux, comme la majorité du peuple russe, il faut que le palais, votre palais s'y habitue, croyez-moi. Et c'est à ce moment-là de la nourriture qui est beaucoup plus monotone et récurrente, c'est la soupe, la côtelette et les patates matin, midi et soir. Donc il y a vraiment quand même, pour les gens qui font, qui sont prêts à faire ça, de France et qui m'écrivent, ils me disent mais moi je prends un boulot à 1000€, je viens dans l'Oural et tout. Non, non, vous venez pas à 1000€ dans l'Oural, vous n'y survivrez pas. Vous allez morfler du climat, vous allez morfler des gens que vous allez voir, vous allez morfler des distances, vous allez morfler du temps que vous mettez pour aller à un endroit, vous allez morfler la culture alimentaire qui va s'imposer à vous, vous allez morfler des relations hommes-femmes, vous allez morfler un tas de choses. Vous êtes pas prêts. Après 2-3 ans, 4 ans, 5 ans de Russie, avoir absorbé la langue russe, compris les cultures, compris les gens, comprendre les ressorts de la société, ouais, on peut se permettre de faire ce saut vers le bas. Mais en arrivant comme ça d'Europe, non. Les Européens vivent dans le business land. Alors, ils ont été un peu malmenés pendant le Covid, les pauvres chéris, ça leur a fait tout drôle. Et effectivement, il y a l'insécurité et la violence dans la rue. C'est clair. Mais malgré tout, vous êtes dans des sociétés qui sont des sociétés d'assistanat. Des sociétés d'assistanat où tout est fait pour vous, où tout est organisé, où tout est pris en compte, où tout est quasiment remboursé, où tout est accepté. Etranger, étranger, parce que vous n'êtes pas russe, vous allez être étranger en Russie. C'est ça la grande différence. Vous ne serez pas comme des Russes. Vous serez comme des étrangers. Les étrangers, ça n'a pas de droit en Russie. Voilà. Ça n'a aucun droit. Donc, attention à ça. Donc, les pénibilités. Et donc, moi, je rencontre des Français, des Européens, là, des Suisses. Et j'écoute des histoires incroyables. Mais incroyables. Je prends l'exemple d'une jeune femme que j'ai rencontré, 45 ans, qualité humaine, diplômée, bien élevée. Extraordinaire. Ouais, c'est marqué. Voilà. Aux aviateurs du 16ème régiment, Normandie-Nimène. Donc, des gens, une femme extraordinaire, qui me dit, ben voilà, moi, j'étais en éducation, dans une école étrangère, je connais bien ma vie. Elle m'a dit, du jour au lendemain, ça arrêtait parce que si, parce que ça, parce que les sanctions, parce que le gros Scholz, on peut lui péter ses pipelines, il dit rien, et c'est comme ça. Et donc, elle me dit, ben, j'ai cherché du travail, je n'en ai pas trouvé. Et elle me dit, j'ai été obligé de travailler comme une kirghiz. Donc, avec des centres asiatiques, dans une banlieue de Moscou, une banlieue de Moscou, travailler comme vendeuse dans un magasin d'alcool, la nuit, avec premier mois pas payé, des shifts de 14 heures, une demi-heure de pause, d'interdiction de s'asseoir, un contingent de population qui va faire des courses d'alcool le soir en banlieue, qui est ce qu'il est, et puis, ben, des gens écarquillés de voir une européenne obligée de faire ça. Et elle est courageuse, elle a bien fait. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il n'y a pas de sous-glos, évidemment qu'il faut bosser. Mais elle, elle a pu le faire parce qu'elle parle russe, parce qu'elle a un permis de résidence, et donc elle est embauchable. Je prends le cas d'un autre Français dans le sud du pays, qui, lui, n'a qu'un RVP, donc il a le permis de séjour 3 ans, c'est le premier permis de séjour. Ce que je viens de citer, eh bien, lui, il n'est pas russophone. Le niveau de russe requis pour avoir ce permis de séjour, c'est un niveau embryonnaire, dans lequel la plupart des employeurs russes, maintenant, refusent, en fait, d'embaucher des étrangers, parce qu'ils estiment que le niveau de russe ne soit pas suffisant. Par exemple, ben, vous êtes un Français bosseur, vous voulez faire coursier, comme Yandex, vous voulez faire coursier, coursier, comme un Kirghiz, comme un Tadji, comme un Uzbek, sauf que vous, vous avez une expérience, vous avez été commercial, vous allez battre plus 3, parler deux langues, pas le russe. Ben, vous n'êtes pas embauchable. C'est-à-dire qu'un illettré d'Asie centrale, on va l'embaucher parce qu'il parle russe, et lui, il peut prendre le boulot à 1500 euros par mois. Ben, vous, 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 Européens, pas assez russophones et pas avec les bons papiers, ben, vous n'êtes pas embauché. Vous n'êtes pas embauchable. Voilà. Donc, même si vous êtes en Russie, même si vous êtes en Russie, si vous n'avez pas les bons papiers, ça fait déjà le permis de résidence, le permis de résidence, aujourd'hui, pour l'avoir, ben, il faut passer le test de langue C1, il faut avoir 3 ans de vie en Russie, il faut avoir fait un RVP d'abord, il faut avoir passé tous ces échelons, on va remorfler, on va remorfler. C'est compliqué l'administration russe. C'est compliqué quand on n'est pas à Moscou, l'administration russe. C'est compliqué l'administration russe de faire un permis de séjour, un permis de résidence. Là, vous morflez, hein, faites face aux fonctionnaires, ils sont durs, hein, ces temps-ci avec les étrangers, deux pays non amicaux. Donc, vous n'êtes pas assez russophones, vous n'avez pas les bons papiers, vous ne pouvez pas bosser. Vous ne pouvez pas prendre ces boulots de prolétaires. De toute façon, vous allez être confrontés à des salaires trop bas, donc vous allez en prendre plein la gueule, parce que la jeune femme dont je parlais, c'est des salaires de vendeuses à 14 heures par jour, des shifts, c'est des 5-2, 14 heures par jour, c'est 650 euros par mois. Vous livrez à Moscou comme ça ? Ouais, il faut aimer la Russie, il faut être patriote. Mais vous tenez 6 mois, 6 mois. Elle, elle tient parce qu'elle parle russe et qu'elle a pris la Russie, elle comprend, elle sait pourquoi elle est là, mais c'est une personne sur 50. Voilà. Donc ça, c'est les galères réelles de gens normaux, qui ne sont pas le contingent d'expat des années 2000, bon à rien, porté par la croissance, mais qui s'est inventé qu'ils étaient des super talents, des superstars. Dès que tout ça, ça s'est arrêté, mec, ils ont été dégagés du marché. Le marché, l'écosystème économique russe n'a pas besoin d'eux. Il n'a pas besoin de Français peu russophones, peu énergiques, avec peu de compétences. Il n'y a pas la place, il y a les Russes, puis dessous, il y a les immigrés qui font le boulot, et votre place à vous, c'est fini. Donc soit vous avez le niveau d'un Russe, au niveau linguistique, compétences, vous êtes embauchable comme un Russe, ça veut dire baisser votre niveau de salaire. Soit vous êtes un moins que rien, mais à ce moment-là, vous allez avoir un niveau de salaire extrêmement faible, mais pour ça, mais pour ça, il faut avoir les papiers et il faut parler russe. Parce que même pour faire un boulot de livreur ou de vendeur ou de serveur dans un restaurant, il faut parler russe. Puis il faut comprendre les codes, il faut savoir comment se comporte un client russe, pour faire serveur en Russie, il faut savoir comment se comporte un client russe. Donc il y a tout à apprendre. Voilà, les galères des Français en Russie. Ce n'est pas fini, les galères des Français en Russie. Ce n'est pas fini. Et pendant que beaucoup de gens vous expliquent que la Russie, machin, le paradis, ouais, moi j'en fais partie, je vous dis que c'est le meilleur pays où habiter. Mais moi, je vous mets les doigts sur la réalité technique. La Russie, ça se resserre, ça se referme, ça se durcit pour les étrangers. Vous êtes étrangers de pays non amicaux. Donc vous êtes sur un double, vous êtes sur un double standard qui est vraiment un standard de contradiction. Un, ça va se resserrer pour eux, ça va se resserrer pour vous. Il y a, je vous le dis, il y a des consignes de ne pas faire monter des Français russophones qui sont dans des boîtes russes parce qu'ils sont Français, parce qu'ils sont citoyens de pays non amicaux. Donc il y a des blocages dans certains groupes. On n'embauche plus d'étrangers de pays non amicaux par manque de confiance, certains postes stratégiques, et on les bloque, on leur casse leur carrière. Parce que, parce que c'est la guerre, parce que c'est ce que nous on fait aux Russes en France. On vire les Russes, ferme leurs comptes, on les emmerde, on les emmerde avec les papiers, ils n'ont pas de boulot. Donc, ben, logique, les Russes, ils font pareil. La réciprocité, c'est la base de l'amitié. Vous n'oubliez pas, vous êtes étrangers de pays non amicaux en Russie. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, il y a un resserrage en course d'immigration, je reviendrai là-dessus, mais vous avez l'arrivée du nouveau visa idéologique qui va vous permettre d'arriver les doigts dans le nez, finger in the nose, vous poser en Russie, avoir un papier, trois ans de droit de séjour. Mais je vais revenir en détail début octobre sur tous les contours, les aspects, les contraintes, les devoirs et les conséquences du visa idéologique. Moi, je ne veux pas que vous fassiez des erreurs stratégiques, je ne veux pas que vous n'y voyez pas clair. Il faut que vous compreniez tout ce que ça implique et tout ce que ça comprend et implique. Et je vais revenir là-dessus début octobre. Voilà. Donc, la vidéo du jour, c'était un peu ça, c'était de vous expliquer que tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple. Oui, il y a de la place en Russie. C'est-à-dire que si vous êtes un bosseur, si vous êtes un combattant, si vous apprenez le russe, si vous êtes énergique, si vous êtes prêt à accepter que vous ne savez pas et qu'il faut recommencer à zéro, si vous êtes prêt à écouter les gens sur place qui vous expliquent comment on fait en Russie, si vous êtes prêt à apprendre le russe, si vous êtes prêt à avaler des couleuvres, à accepter d'apprendre à vivre différemment, si vous avez de l'énergie, de l'énergie, de la vitalité, de la violence en vous, de la force pour en prendre plein la gueule pour faire face à l'hiver. Dès qu'on parle français dans Monument d'Avandie, même on a plein de sourires en Russie. Si vous avez ces ressources-là, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est affronter l'hiver, c'est affronter les distances, c'est faire face à des désillusions administratives, des allers-retours. Moi, on a une amie française, elle se reconnaîtra, qui est dans les ping-pong avec l'administration, parce qu'elle a fait un permis de séjour, mais son passeport expire, il faut qu'elle le refasse. Mais comme elle m'a écrit, et je trouvais ça vraiment joli et juste, elle m'a dit, j'ai tellement fait de ping-pong, elle me dit, je rentre chez moi le soir, tout ce que je veux, c'est manger et dormir. C'est ça, en fait. Ça, c'est une femme jeune, intelligente, qui parle russe et qui sait circuler. Mais elle morfle. Imaginez-vous, 40 ans, sans le russe, agar, ne sachant pas quoi faire ou aller. Ça, c'est ce qui vous attend. Donc, le visage idéologique, on va en reparler. Voilà, donc la Russie, pays d'avenir, c'est sûr, BRICS européens, mais pays d'avenir pour les gens qui ont des ressources. Ce n'est pas pour tout le monde, la Russie. Venir en Russie en 2024, en 2025, ce ne sera pas pour tout le monde. Tenter l'aventure, c'est bien. Se faire accompagner, c'est mieux. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce que les gens du réseau Russe Patrication, quand ils vous parlent, sur l'immobilier, sur les routes, sur les transports, sur la logistique, sur le contexte administratif. Écoutez, nous, on vous fait part de 17 ans d'expérience. On travaille aujourd'hui avec des gens assez bien placés. On a un retour d'expérience d'accompagnement de beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, qui s'installent, qui sont l'amis. On commence à y voir clair. On prend de l'expérience. On gagne de l'expérience et on comprend où c'est que ça ne matche pas. Voilà, donc on est là, on vous conseille et on vous conseille de façon efficace. Mais ne pensez pas que votre projet réussi va être un projet facile. Le projet réussi en 2004-2025 avec le visa idéologique, c'est la clé. C'est vraiment un pont d'or pour vous extraire de l'Occident et pour préparer un avenir à vous et vos enfants en Russie. Mais il ne faut pas rater tout ce qu'il y a autour. Et il faut avoir accumulé des ressources, on va en parler, je vais revenir là-dessus, des ressources morales, physiques, financières, un état d'esprit pour être prêt à vous adapter aux réalités de la Russie d'aujourd'hui. Pour mieux comprendre les réalités de la Russie d'aujourd'hui, téléchargez mon livre blanc, écoutez mes vidéos, suivez-moi sur Telegram où je décris les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous abonner sur Odyssée, j'ai fait une chaîne de sauvegarde au cas où. Suivez-moi, je vais bientôt revenir en détail sur beaucoup de sujets très précis concernant l'installation des gens en Russie. Et début octobre, on parlera en détail du visa idéologique, j'aurai toutes les informations. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt, partagez cette vidéo, likez cette vidéo, partagez cette chaîne, abonnez-vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien, derrière moi, les aviateurs de Normandie-Némen.